Les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour encourager le prince William à autoriser le prince George à se rendre au stade de Wembley pour regarder le match de L'Angleterre contre L'Italie dimanche le prince William est invité à amener le prince George à Wembley pour assister à la finale de l'Euro 2020. Les fans royaux désireux de voir le prince George encourager L'Angleterre se sont tournés vers les médias sociaux après que le prince William a célébré la victoire de L'Angleterre mercredi soir. Le duc de Cambridge a écrit. Quel match ? Quel résultat ? Un énorme effort d'équipe à Robaz England. De nombreux utilisateurs de médias sociaux se sont joints aux célébrations, mais d'autres souhaitaient voir le prince George dans les tribunes lorsque L'Angleterre affrontera L'Italie en finale de l'Euro 2020 dimanche. Les fans ont répondu au message de William demandant de laisser l'enfant de 7 ans aller au stade. L'Ouen 2 a posté une photo prise la semaine dernière du premier-né des Cambridge à Wembley, a écrit. S'il vous plaît ? Pouvons-nous avoir ce jeune homme au dernier papa ? Point. Une autre affiche a répondu. Certainement. Ce serait ravi de les voir là-bas. Quel souvenir à avoir, surtout s'il gagne. Un autre a déclaré. Ce serait merveilleux. Le prince George adorerait ça, tout comme le prince William, je pense. Un troisième utilisateur de médias sociaux, répondant au tweet publié par le compte Twitter du Duc et de la Duchesse de Cambridge, a déclaré. Félicitations à L'Angleterre et mes meilleurs voeux pour la plus grande victoire en finale. W nous voulons vous voir, votre charmante épouse et votre fils, George Dimanche. Point. Un quatrième a simplement dit. A porté George dans sa chemise d'Angleterre émoticône souriant ? XXX. Cette pensée a été partagée par un autre fan royal, qui a plaisanté. Mais George dans une chemise d'Angleterre, dit à son professeur qu'il ne sera pas à l'école lundi. Le prince George a surpris les fans royaux avec son apparition à Wembley le 3 juillet, lorsqu'il a vu l'Angleterre gagner contre l'Allemagne. Après la victoire historique, George a rapidement été surnommé le « porte-bonheur » des trois lions par de nombreux fans royaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada